Aujourd'hui, à Confi d'intérêt, on fait des pains de bretzel. Là, tous ceux qui disent que la boulangerie, c'est compliqué, je suis là pour vous prouver le contraire. C'est vraiment pas compliqué de faire des pains de bretzel, ça va prendre de la farine, du sucre, de la levure, de l'eau tiède et du sel. Pour les quantités, allez voir la vidéo sur YouTube, tout est inscrit en bas, ainsi que la marche à suivre, on peut commencer à faire la recette. Première étape, vous prenez votre levure, vous la versez dans votre eau tiède, juste comme ça, on mélange un petit peu, mes doigts sont propres, j'ai lavé mes mains comme d'habitude. Et tout ce qu'on fait en fait, c'est qu'on laisse la levure reposer dans l'eau tiède, 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va mélanger notre farine avec notre sucre, une bonne pincée de sel, deux bonnes pincées de sel. Pour faciliter la tâche, on va faire un fouet. C'est bien mélangé, on attend notre levure. Après avoir patienté un long 5 minutes, votre eau tiède avec la levure va avoir l'air de ça. Vous allez voir qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former à la surface. Si vous êtes merveilleusement équipé comme moi d'un batteur sur pied, tout ce qu'il y a à faire, c'est de verser votre eau dans le bol, votre mélange farine, sucre et sel dans le même bol, d'un coup. On va partir ça à base vitesse, juste le temps que ça commence, juste le temps que la pâte commence à prendre ensemble. Puis après ça, pendant 5 à 8 minutes, on va le mettre à vitesse un peu plus haute. Puis quand ça va faire une belle boule bien homogène, on va avoir notre pâte à bras de sel et on va être prêt à la faire lever. Donc on est prêt à partir notre mélangeur sur pied à basse vitesse. Déjà, la pâte commence à prendre. Excitation! Quand ça commence à avoir l'air de ça ici, on est prêt à partir ça à plus haute vitesse et on attend un bon 5 à 8 minutes. C'est parti! Ça fait 8 minutes. On soulève, on détache notre pâte. Et là, on va prendre un petit peu d'huile d'olive pour venir verser sur notre pâte. La pâte qui a l'air d'une belle boule bien uniforme, on va juste la faire rouler. Donc une fois que la boule de pâte est bien imprégnée d'huile, on la laisse dans le bol. On va la recouvrir d'un linge humide et on va la laisser lever pendant 40 à 45 minutes. Et là, manœuvreusement, il faut attendre encore un peu. 40 à 45 minutes plus tard, on soulève notre linge. Surprise! La pâte a doublé de volume. On la sort de son bol. On va la saupoudrir d'un peu de farine et on va juste la pétrir à la main. S'il est trop collant, on rajoute un peu de farine. On va s'assurer de faire un bon morceau dans lequel on va venir couper nos portions. On va faire ça avec un bon couteau bien aiguisé. On coupe en deux, on coupe en deux et on coupe en deux. On va prendre une planche à biscuits dans laquelle il y a un papier siliconé ou un papier parchemin. On va venir former huit boules. Et on va juste les laisser pousser un petit 10-15 minutes, juste le temps qu'elles prennent un peu de volume. Et pour ne pas être en reste pendant qu'on attend, on va se partir une marmite d'eau bouillante. Le rapport entre la boulangerie et l'eau bouillante, vous me demanderez. Bien, c'est là le secret des bretzel. L'eau bouillante, en fait, ce qu'on va faire, c'est dès qu'elle va se mettre à bouillir, on va venir jeter du bicarbonate de soude dedans, qu'on va pocher nos boules de pâte. C'est ça qui leur donne leur saveur et leur croûte brune et si brillante qu'ils donnent tellement envie de les bouffer tout d'un coup. C'est ça le secret. 10 minutes plus tard, nos petits pains bretzel sont fin prêts. Maintenant que notre eau mou, on va venir jeter notre bicarbonate de soude dans notre eau. On va mélanger un petit peu. 4 par 4, on va venir mettre nos petits pains dans l'eau bouillante. Ensuite, on les fait pocher comme ça, environ 30 secondes de chaque côté. Ce ne sera pas très long. OK, ça fait maintenant 30 secondes, donc on les vire de côté comme ça. Une autre trentaine de secondes. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les sort. On les dépose sur un linge, juste le temps que nos autres subissent le même traitement. On y va avec les 4 autres. Et on va venir déposer le plus beau côté vers le haut. OK, maintenant, notre deuxième batch est sorti. On vient déposer sur notre plaque. Dernière petite étape ou deux avant de pouvoir en fournir, mais c'est ça qui fait toute la différence. On a ici un jaune d'œuf qu'on a battu avec une cuillère à soupe d'eau. On va se prendre un petit pinceau et on va venir badigeonner chacun de nos bretzel. Si vous êtes déjà allé à New York, proche des kiosques à bretzel, ça sent exactement ce que ça sent en ce moment. N'est-ce pas, Anne-Marie? Tout à fait. Eh oui. Qu'est-ce qu'on met comme garniture sur des bretzel? On met du gros sel. On va venir saupoudrer sur chacun de nos bretzel. Bon, maintenant qu'on a mis notre sel, on va prendre un petit couteau bien aiguisé. Et on va venir tailler une croix d'environ un demi centimètre de profondeur sur chacun des bretzel. Dans un four à 400 degrés de Fahrenheit, on prend notre plaque à biscuits, on envoie ça sur la grille du centre. 12 à 15 minutes de cuisson. Ils vont être prêts et on va pouvoir les manger. On se voit tantôt. Ça fait 10 à 15 minutes. Je n'ai pas regardé mon timer, je suis allé par le simple look du bretzel. Et je peux vous dire qu'ils sont prêts. On va les récupérer. Voilà le travail. On les dépose doucement sur une grille. Une fois qu'on peut les prendre sans se brûler les doigts, ça veut dire qu'ils sont prêts. Ça fait qu'on peut égouter. Moi, je vais vous dire bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada